Salut mes petits yoshis, c'est de Niroro, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte ou redécouverte de jeux pour certains, donc le jeu d'aujourd'hui c'est Gran Turismo 2 The Real Driving Simulator et aujourd'hui je vous dis on va conduire que des Renault, parce que évidemment ce jeu a tellement de voitures et en fait j'ai juste envie de conduire Renault pour me dire bah tiens Renault c'est vraiment lent même dans Gran Turismo 2 Renault c'était nul, donc il y avait deux disques sur ce jeu qui est sorti il y a 20 ans donc en 1999 et ce jeu c'est génial, honnêtement même 20 ans après c'est toujours un bon jeu donc je vais pas trop vous montrer les voitures qu'il y a, parce que bon il y a de la Citroën, il y a de la Ford, il y a de l'Opel, il y a de la Poujo, il y a même des Mini, des Suzuki, il y a beaucoup de voitures japonaises dans ce jeu parce que bon évidemment c'est fait par des japonais et les distances japonaises sont mille fois plus faciles à avoir et donc nous allons voir la Runuki U Sport qui se fait littéralement manger sur tous les circuits et on va la mettre en mode dérive, donc en mode drift et on va la mettre sur je sais pas trop quoi comme course tiens, Trail Mountain Circuit, voilà ah j'aime bien le déjante par contre, la voiture qu'il y a de par-dessus, moyen mais, oh là on est que sur les voitures grises et noires là, attention, on va parler à l'autre qui est bleu et l'autre qui est un peu violette mais, les points nouveaux disparaissent sur le côté, c'est totalement normal c'est tout simplement parce que le jeu est conçu pour de la 4 tiers donc évidemment, c'est un jeu qui est quand même conçu à une époque où les écrans 16 neuvième n'existaient peut-être pas encore ouah, ouah, je commence déjà à drifter comme un malade waouh, évidemment, prendre la conduite drift et ça, c'est comme mettre du savon sous les pneus ah, la 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 la, ouais oh la la ouah, oh ce drift oh, ok ah oui, c'est vrai que c'est une autre touche c'est une magnifique touche triangle pour revenir en arrière et la Cléo fait des burns en démarrant, donc ce qui est plutôt génial on va en plus essayer de drifter que de courir dans ce jeu parce que, enfin, pas forcément dans toute la vidéo mais, la pensée de course là, vous voyez, c'est déjà mort on voit sur la carte les petits points vers, c'est les adversaires et puis moi, regardez, j'ai 15 secondes de retard mais, voilà, on est littéralement dernier en même temps, une Renault Cléo oh, oh, oh mon dieu oh, ce virage oh, comment j'ai joué un virage oui, c'est un jeu où on a quand même quelques voitures classiques quelques voitures un petit peu spéciales donc, on va faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans des jeux comme, par exemple, Forza Motorsport qui est de, tout simplement, couper les virages attention hop et comment finir avec style oh la la oh bah la conduite automatique se plante dans le mur carrément avec 22 secondes de retard quand même ce qui n'est pas grand chose par rapport à ce que j'ai drifté donc, je vais vous montrer vite fait le mode ralenti donc, on a quelques modes d'affichage et on a aussi quelques petites vues voilà, donc, voilà donc, on a quand même des graphismes qui n'ont pas tant vieilli que ça alors, je suis sur émulateur, donc, évidemment il peut y avoir quelques petits quelques petites différences avec les graphismes originaux mais, honnêtement regardez-moi ça ce jeu est de toute beauté oh la la oh 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 ah oui, c'est là où je m'étais bien implanté c'est vrai c'est un peu stylé le vu de l'extérieur quand même wow et je vais ruiner en fait, je crois que j'ai dû un peu ruiner le moteur quand même à faire des sur-régimes comme ça oh mon dieu oh, on est en mode là, on est vraiment en mode déjà vous oh la la bon, on va arrêter de s'amuser avec ce magnifique ralenti et on va tout de suite passer à la course suivante donc, qui va être une course en mode rallye avec, évidemment, une voiture que l'on apprécie tous une voiture de rallye qui a gagné, euh... je sais même pas si elle a gagné une seule course, euh... mais... on va prendre la rallye car donc ce mode de jeu, c'est, euh... tout simplement, du contre la montre, hein... en arcade, on est obligé de le faire en mode contre la montre voilà, c'est cette voiture-là, euh... dont je parlais donc, transmission automatique et on va se mettre en mode course quand même, faut pas abuser, euh... et il y a un circuit que j'aime bien, c'est le Tighty Maze parce qu'il y a pas mal de petits virages, de petits chicanes allez, une roue nommée gag, euh... rallye on va faire péter les chronos vous voyez à gauche, hein, donc il y a les pancartes ESO, ADVAN et tout et si vous... changez de... enfin... si vous recommencez la course avec la même voiture, le même circuit et ben les affiches changent-vous quand même et c'est un petit détail que j'apprécie beaucoup, euh... dans ce jeu euh... parce que graphiquement, euh... c'est... c'est bien, hein, mais... ça a 20 ans quand même oh là là, il y a plein de gens qui regardent une Renault ou Mégane faire du sur-régime et du sous-régime aussi c'est... ben c'est génial on est sur le premier chèque-point ouais... sachant que c'est un... euh... c'est un jeu, hein, où on pouvait jouer en split-screen, hein à l'époque où, ben, les jeux en ligne, c'était... ça n'existait pas du tout à l'époque et maintenant, ben, la tendance est inversée, hein, on a pratiquement plus de split-screen et euh... on a pratiquement que des mods en ligne, hein, qui sont maintenant à peu près tous payants euh... sauf sur PC, bizarrement, ils ne font pas trop payer les... les services en ligne, euh... mais à l'époque, il n'y avait pas de DLC, et ça c'était cool mais il n'y avait pas de misagent non plus donc les développeurs étaient obligés de faire un jeu bien fini euh... ou alors ils étaient obligés carrément de, ben, faire changer de disque au joueur, hein parce que, il n'y avait rien qui était euh... enfin, tout était physique à l'époque euh... dans le jeu vidéo enfin, dans le jeu Vidal, plutôt parce que, ben, c'est bien de parler la France fiochiste et euh... il y en a qui vont dire, les jeux vidéo c'est mieux maintenant et d'autres qui vont dire euh... les jeux vidéo c'était mieux à cette époque-là ou... ou telle ou telle époque euh... perso, j'ai séché Grand Tourisme 4 étant euh... étant petit, parce que j'avais PS2 euh... comme à peu près, ben, euh... tous les gens euh... qui sont nés euh... au début des années 2000 et euh... j'avais quand même euh... connu Grand Tourisme 3 et... j'avais un peu connu la PS1 euh... donc euh... avec euh... j'ai un peu connu Grand Tourisme 2 aussi et on va faire un petit frein-main Ouais ! Oh ! Oh ! C'est un mur, ça ! Euh... voilà ! Bon, allez ! On... on va arrêter des bêtises avec la Megag Maintenant, on arrête Maintenant, on regarde pas du tout la Megag parce que je n'ai surtout pas envie de regarder une rounou pendant euh... cinquante-huit heures Donc, hop ! On va euh... changer de disque cette fois-ci et on va aller en mode Grand Tourisme donc qui est le mode Arcade C'est un mode plutôt complet donc on... on va voir ça euh... dans quelques secondes avec une magnifique euh... transition euh... en fait qui va être inexistante euh... en fait on va juste changer le menu en 3, 2, 1... Et voilà ! On a changé de disque et évidemment, la démo se lance toute seule parce que, à l'époque, les jeux euh... vidéo avaient euh... des démos qui se lançaient toutes seules sur le menu principal pour qu'on puisse euh... apprécier euh... les graphismes de ce magnifique jeu mais on ne va pas euh... le regarder puisque vous les connaissez probablement euh... déjà donc j'ai activé un cheat parce que, évidemment euh... je vais pas m'enquiner à faire toutes les courses pour euh... acheter les voitures que je veux donc on a euh... euh... donc le nord, est, sud et ouest de la ville c'est les concessions euh... lavage de voiture euh... c'est pour ça rien hein euh... test machine c'est pour tester euh... la rapidité de la voiture hein... donc sur 400m, 1000m et euh... la testmax euh... donc c'est juste hein... sur un gros circuit euh... euh... en ovale que ça se situe euh... euh... vente de roues donc c'est là où on peut changer les roues de... de sa voiture on a quelques marques donc voici euh... ma citronne saxo qui à la base c'était une voiture de série et en fait euh... je l'ai euh... je l'ai vraiment euh... littéralement euh... 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 surboosté mais aujourd'hui on va prendre euh... une Renault je vais vous montrer quand même euh... les autres voitures françaises euh... du jeu donc on a euh... Peugeot avec de magnifiques voitures euh... telles que par exemple des 106 des 206 des 306 des 406 même coupé et berline en plus donc c'est plutôt pas mal réglage donc c'est pour améliorer puisque oui il faut aller dans le concessionnaire de la marque qui correspond à votre voiture actuelle pour pouvoir l'améliorer donc bon c'est un peu plus RP mais bon c'est pas non plus enfin c'est un peu gonflant quand même on peut acheter littéralement une 206 rally car si on en a envie c'est une chose que je n'ai pas trop envie de faire parce que bon qui veut d'une magnifique Peugeot 206 quand on peut avoir une Renault Clio alors Venturi donc une autre marque française beaucoup moins connue puisque elle a un peu bidé en Atlantique c'est un peu bidé voilà 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 d'après ce que j'ai vu sur internet qu'il y a quand même 700 voitures au total dans le jeu sachant que bon la moitié ça doit être sûrement des voitures japonaises vous voyez il y avait quand même Saxo Xantia Xara ce qui était plutôt cool puisque c'est les voitures qu'on voit même aujourd'hui on arrive à à voir ces voitures là assez souvent et on peut aussi acheter une magnifique Zara Rally Car mais qui veut d'une Zara Rally Car quand on peut acheter chez Runu donc chez Runu qu'est-ce qu'on a comme magnifique voiture une Clio une Clio V6 quand même une Laguna et une Mégane tac mais évidemment on a des voitures un peu plus spéciales du genre du genre oh mon dieu laisse passer fin mon dieu alors on l'achètera plus tard ce sera on l'achètera je vous garde ça pour la fin de la vidéo mais on va acheter on va acheter on achète on achète bah achetons la Mégane la Mégane quoi que quoi que quoi que non on va acheter une Clio je pense acheter la Clio ça sera quand même un poil mieux donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme couleur faut prendre de préférence une couleur bien horrible alors celle-là c'est vraiment couleur merde ça c'est couleur vomi je préfère la couleur merde quand même on va prendre une Clio 16V donc c'est-à-dire 16 soupapes voilà pour le prix modeste de 22 000 crédits oh mon dieu j'ai acheté une Renault Clio sur Gran Turismo non pourquoi et on va la booster comme pas possible donc on va prendre donc on a des améliorations dites de base on peut les acheter évidemment on peut acheter et installer et ça va un petit peu améliorer la voiture parce que 106 chevaux c'est pas trop ouf guedin les freins on va prendre un kit de frein voilà on va l'acheter en fait par auditeur de freinage on va l'acheter même si ça sert à rien parce que il y a certaines améliorations qui vous permettent en fait de régler la voiture carrément oui ça fait quand même quelques petits réglages à faire vraiment si vous voulez la voiture ultime mais c'est quand même la preuve que ce jeu était ultra détaillé au niveau de la conduite de la physique et tout ça on est à 122 chevaux il n'y a pas de quoi bousiller un brushing rectification des orifices oh oh là là oh il y a quelque chose quand même réglage moteur atmosphérique et ben on n'a rien et on ne peut pas augmenter la cylindrée non plus ok on va prendre groupe motoproposaire et on va prendre une boîte de vitesse service personnalisé because because voilà on va prendre un embrayage triple disque parce qu'on est riche donc c'est un alors je ne sais pas si je vous l'ai dit mais du coup mon cheat en fait me permet d'avoir l'argent infini donc techniquement on est plutôt bien on va prendre différentiel abissement limité personnalisé parce qu'évidemment DGL ça veut dire différentiel abissement limité tout le monde le sait évidemment volant moteur on va prendre un volant moteur de course on a un arbre de transmission et on ne peut pas parce qu'il n'y a marqué rien en crédit donc ça veut dire que ce n'est pas dispo même si des améliorations gratuites bon chez Renault ce ne serait pas étonnant vu la qualité et quoi on ne peut pas mettre de turbo non plus mais on ne peut rien améliorer sur cette voiture de merde Renault il chie dans la colle comme d'hab suspension on va prendre une suspension mi-course évidemment suspension personnalisée tac on va prendre des pneus Seleca super tendres oui donc il y a aussi des pneus spéciaux pour ceux qui veulent vraiment vraiment ressentir la route des pneus vraiment pour ceux qui gèrent le jeu on a donc la réduction du poids et je crois oui qu'il faut acheter le stade 1 plus stade 2 plus stade 3 parce qu'évidemment le jeu n'est pas assez chiant donc on a réduit le poids de la clio comme pas possible système de contrôle non stabilité non système anti-patinage non ça sert donc la voiture de course donc on peut ah on peut même pas la transformer en voiture de course je suis déçu la déception on peut pas transformer la clio en voiture de course bon il y a quand même pas mal de voitures qu'on peut transformer en voiture de course comme la saxo à l'origine c'est une saxo de série que j'ai acheté juste ici à 21 000 et c'est une voiture qui désormais s'est transformée littéralement en une petite bombinette de course prix de vente uniquement 5 000 donc 264 chevaux 834 kg c'est pas génial 126 chevaux et 177 kg c'est encore moins bien personnalisons un petit peu plus la voiture c'est à dire juste mettre des roues sur des roues différentes sur notre magnifique clio donc on va prendre des gens bien dégueulasses on va prendre je sais pas on va prendre allez yokohama au pire au hasard et on va prendre oh ça fait kéké ça oh ça fait kéké et ça va pas du tout avec la couleur oh là là oh Qu'est-ce que le jeu me laisse faire là ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ne me laissez pas personnaliser là Clio Ça va mal finir les gens Oh là là Oh non 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 Je sais pas Il faut que je trouve des roues vraiment genre en mode Ah ouais des BBS Oh oui c'est des BBS dorés Oh mais c'est le mec qui coule là ça fait vraiment là ça fait bien cancer et bah on va acheter tout de suite ces petites jantes, on a les fameux permis qui sont très chiants à avoir en tant que, pour avoir les permis tout court ça va, même le permis S n'est pas si dur que ça le seul soucis c'est que en fait pour les avoir en or c'est ultra dur déjà la quatrième épreuve j'arrive pas à avoir l'or donc c'est quand même pour vous dire à quel point le jeu était difficile, on va commencer une petite course en on va prendre la Sunday Cup puisqu'évidemment Sunday Cup c'est l'épreuve quand même sur Grand Tourisme qui est plutôt emblématique tout le monde commence par la Sunday Cup dans Grand Tourisme voilà, on va changer les réglages et la suspension on va hauteur voiture on va la baisser au max comme ça, ça fait encore plus ce qui coule voilà on va bousiller et là on va là je change les réglages mais genre bon, la hauteur voiture ça c'est bon oh oui en fait le carrossel je crois c'est le stealth sur le jeu donc c'est l'inclinaison des roues et à mon avis 12 degrés la voiture va ressembler à quelque chose de ridicule donc on va freiner très peu à l'avant et on va freiner beaucoup à l'arrière puisque c'est bien connu il faut freiner là où il y a le moins de poids possible on va changer les vitesses et on va mettre des paramètres totalement totalement je sais pas j'ai aucune idée de ce que je fais en réglage commencer la course je sens je vais péter de rire dès que je vais voir la voiture je sens je sens ça va être horrible oh mon dieu j'ai peur déjà il fait un bruit de formule 1 la machine oh mon dieu oh j'en peux plus oh non oh non oh j'en peux plus je sais pas si vous avez vu mais les roues elles sont penchées oh non non oh mon dieu oh ok n'empêche j'y arrive j'arrive à ah en fait non je les distance même pas du tout pourtant j'ai amélioré à fond vous avez été témoin bon dommage qu'il n'y ait pas de tuning de pare-choc d'aileron et tout parce qu'à mon avis je pense que j'aurais littéralement bousillé je crois que j'aurais bousillé le design de la Clio heureusement qu'on n'est pas sur un nid de force pick parce que sinon je l'aurais massacré le plus possible déjà je pense là là je l'ai très très bien massacré quand même la Renault et bah on va essayer de tenir même sur le deuxième tour n'empêche par rapport à ma Saxo niveau amélioration la Clio est beaucoup moins bien quand même je pensais qu'il allait y avoir une version de course un peu du style même style que la Saxo mais faut croire que les devs ont eu un petit peu la flemme de s'attarder un peu un peu trop sur Renault parce que bah voilà un Renault oh ils sont en train de me rattraper mais non vous avez pas rattrapé ma Clio Stealth quand même oh la la c'est pas possible regarde hé 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 je fais un drift je fais un drift en mode déjà vu et je vais me faire doubler parce que j'ai loupé mon virale parce que j'ai trop freiné j'ai trop ralenti mais je suis quand même au chef coin oh la la j'arrive à peine aux 130 km heure donc pour vous dire à quel point la Clio est très lente on va on va vraiment bien voir au ralenti comment la Clio ressemble à une vraie merde oh la la bon on est premier quand même ce qui est plutôt pas mal puisque c'est toujours mieux de faire une première place donc vous voyez il y a quand même des Mitsubishi Pajero donc il y a même des petits 4x4 pour ceux qui aiment bien les 4x4 donc oh mettez pas des angles de caméra on peut pas voir mes roues oh mon dieu oh mais non mais j'ai 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 osé oui ah là on voit bien les roues donc qui sont vraiment baissées et puis là oh mon dieu mais quelle covririe j'ai faite quand même sur cette Clio voilà on va quitter quand même parce que c'est pas hein on va ah du coup elle s'est remise en mode normal d'accord et bien le Transformers s'est remis en mode normal et tac oui bonus oui on va sauvegarder bien sûr comme ça je vais vous montrer combien de temps ça prend donc le chrono s'affiche maintenant c'était la séance d'ASMR pendant que le jeu était en train de sauvegarder puisque évidemment sinon si je fais rien le watch time va baisser et la YouTube monnaie va rester à zéro enfin bon elle reste à zéro dans tous les cas parce que je n'ai pas activé la monétisation sur ma chaîne bon comme promis on va retourner chez Runou chez nos amis Runou Runoutiste et on va oui oui on va l'acheter nous allons l'acheter les amis oh mon dieu je suis en train de faire une énorme connerie là je crois les gens les gens non oh je l'ai acheté oh mon dieu non pourquoi ah c'est une voiture de course en plus donc ah non oh non j'ai fait une grosse bêtise j'ai fait une grosse bêtise parce que je n'ai même pas regardé si on pouvait l'améliorer ou pas si on peut l'améliorer je pète de rire vraiment parce que déjà déjà la voiture est ridicule mon dieu j'ai peur ah déjà on peut on peut pas on peut pas changer de silencieux les freins quitte de freins on peut pas oh non me déçoit me déçoit pas petit jeu quand même moteur ordinateur rien étudie l'écrivage rien ok bon il y a des pneus déjà ah bah non parce que du coup c'est déjà une voiture de course j'ai eu peur quand même bah l'espace F1 n'a pas d'amélioration à part bah si on peut changer les pneus mais est-ce qu'on peut changer les roues alors moi j'aime pas les roues on va prendre des roues qui ah voilà ça ça ressemble déjà plus à une vraie voiture de course quoi une voiture de bonhomme mon dieu mais qu'est-ce que ce jeu bon allez on va prendre ces roues là pour le plaisir parce que en plus ça va bien avec la couleur voilà le jeu il est content et on va faire une course spéciale et on va prendre allez la club man cup on va pas prendre des courses trop difficiles parce que c'est je trouve ça drôle en fait de dépasser des voitures lentes mais de beaucoup je sais pas combien de tours d'avance sur une voiture je trouve ça rigaudrôle comme le disent les gens je pense que là on va juste avoir la voiture la plus ridicule que ce jeu n'ai jamais vu j'ai peur j'ai peur du bruit qu'elle va faire surtout parce que là bah elle fait le bruit d'une formule 1 donc mais attends j'aurais jamais pensé qu'un Renault espace irait aussi vite n'empêche ça ça vaut le coup de dépenser 2 millions pour un Renault espace F1 quand même mais attends ils sont derrière moi mais non hop attention gros virage gros virage hop au frein main parce que je suis un thug et on drift avec un Renault espace non mais là là les gens on a jamais vu une chose ah ça tombe pas mais pourquoi je les mets pas dans le vent en fait même avec un moteur de formule 1 vous voyez sa boîte moteur formule 1 mais Renault c'est la malédiction Renault ah ah non non tu ne ne dépasseras pas notre petite voiture rouge je n'aime même pas ce que c'est comme voiture puisque le jeu est tellement pixelisé parce que il fallait bien quand même que la PS1 puisse faire tomber ça à plus de 2 FPS ah là là on prend le virage le virage de fou dingue oh j'ai une Renault espace F1 ah oh là là ah ah non j'ai joué aux développeurs qu'ont ajouté cette voiture là quand même au jeu ça aurait été bien quand même qu'ils ajoutent l'espace normal comme ça on va dans les améliorations et là on a genre la surprise d'avoir un espace F1 mais on ne peut pas tout avoir non plus sur un jeu déjà mettre des kios et des megan c'est pas mal mettre un Renault espace F1 c'est génial mais mettre un Renault espace normal c'est une bourse de moins dans le jeu moral de l'histoire j'ai réussi à être premier dans un espace F1 mais je n'ai pris qu'une une seconde 5 d'avance sur il y avait quand même une Renault qui est au sport mais à mon avis les autres sont peut-être un peu adaptés à moi ou je sais pas exactement oh le retour de l'ASMR c'est plutôt épique ce qui se passe quand même parce qu'avec un Renault espace ultra modifié avec un moteur de F de Formule 1 avec des jambes personnalisées en mode stance je n'ai jamais rien vu d'aussi ridicule par contre la caméra elle a du mal à suivre mon dieu qu'est-ce que les développeurs ont bien fumé c'est la question de cette vidéo qu'est-ce que les développeurs ont fumé waouh oh plein de pixels derrière waouh regardez-moi c'est roux et osé mais en plus la voiture elle est scotchée au sol mais comment la voiture fait pour ne pas faire d'étincelle elle est elle est littéralement scotchée au sol c'est bon on va dire que c'est normal bon c'est la fin de cette vidéo si vous voulez que je fasse plus de jeux rétro que ce soit en vidéo comme ça ou en live n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles ça fait plaisir en tout cas j'espère que cette magnifique vidéo rétro sur Gran Turismo 2 The Real Riving Simulator vous aura plu et moi je vous dis à plus B JUDY U slide 2 1 1 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501